Nos collègues du Journal de Montréal et du Journal de Québec ont trouvé où est situé le meilleur système de santé et il est en Asie, à Taïwan. Imaginez, c'est possible de visiter un médecin à l'urgence en 30 minutes, 30 minutes seulement, et avec nous pour en discuter de notre bureau d'enquête, Éric-Yvan Lemay. Salut Éric-Yvan, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Lise. C'est quoi le principal constat de ce dossier? Est-ce que c'est la possibilité de voir un médecin en 30 minutes? Écoutez, ici, si vous avez une urgence grave, vous allez voir un médecin à l'urgence en 30 minutes. La grande différence là-bas, c'est que même les patients non prioritaires, donc qui se présentent à l'urgence, qui ont une cote 4 ou 5, vont voir un médecin garanti à l'intérieur de deux heures. Mais dans les faits, notre collaborateur sur place s'est fait dire que la majorité des patients vont avoir un médecin à 30 minutes. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais quand on se présente à l'urgence, moi la question qui me vient, est-ce qu'il y a un ticket modérateur, est-ce qu'il y a un frais ou est-ce que c'est vraiment gratuit pour tous? Donc, ça fait en sorte, avec ce frais ou ce ticket modérateur, que certains sont plus portés à aller vers d'autres cliniques, l'équivalent de CLSC, puis là-bas aussi, on a un accès rapide à des médecins. C'est la grande différence, c'est-à-dire qu'ici, on le sait, là, il y a 2,3 millions de gens qui n'ont pas de médecin de famille, mais au-delà de ça, là-bas, on peut magasiner sur Internet, aller choisir son propre spécialiste, prendre rendez-vous directement avec lui, et c'est la grande différence. Donc, on peut, entre parenthèses, magasiner son médecin, et si on n'est pas satisfait du service qu'on a, par exemple, avec l'obstétricien qui fait notre suivi de grossesse, bien, on change tout simplement, ce qui n'est pas évidemment le cas ici. Donc, la grande différence entre notre système et le système taïwanais, c'est pas tant la qualité des soins, la formation du personnel, c'est vraiment l'accès. L'accès est vraiment incroyable, et même un des Québécois qu'on a rencontrés là-bas se posait la question, à savoir, est-ce que je reviens au Québec, compte tenu que le système ici est beaucoup plus difficile et beaucoup moins accessible. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de médecins, plus d'infirmières, plus de médecins spécialistes? En fait, par habitant, ils n'ont pas plus de médecins qu'ici, mais la grande différence, c'est que les médecins travaillent plus d'heures, donc il n'est pas rare d'avoir un rendez-vous en clinique jusqu'à 22 heures le soir. C'est pas vraiment le cas ici. Donc, les médecins travaillent beaucoup, voient beaucoup de patients, c'est la grande différence. Il y a un petit peu plus de personnel infirmier, mais le ratio n'est pas tellement grand. C'est vraiment une question d'accessibilité. La rémunération des médecins est un peu différente, donc il voit beaucoup, beaucoup de patients. Il y a un grand enrôlement de patients, ça permet aux gens d'avoir accès à un médecin. Ça fait aussi que les médecins, pour réussir à avoir un salaire décent dans les six chiffres, doivent voir beaucoup de patients. Il y a une rémunération qui est associée à chaque fois qu'on voit un patient, un peu comme ici, mais avec des coûts beaucoup moindres pour le budget du système de santé. Donc, ils ont évidemment, il y a des petits défis. Il y a certains médecins qui disent que ce n'est pas de la médecine optimale parce que les rendez-vous sont très courts, mais en même temps, ça permet aux patients au moins d'avoir accès à la médecine et de voir un spécialiste rapidement. Et c'est quoi la structure, le modèle financier derrière? Est-ce que c'est 100 % subventionné par l'État? Écoutez, ce qui est particulier avec Taïwan, c'est qu'ils se sont inspirés de systèmes de santé partout dans le monde, notamment le système canadien. Ils ont l'équivalent d'une régie d'assurance maladie du Québec là-bas, donc ils gèrent le budget de la santé, mais la distribution se fait un petit peu différemment d'ici. C'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup d'établissements qui sont privés, mais les fonds sont fournis par le budget global de l'État et une petite partie, évidemment, par les patients. Comme je vous disais tantôt, il y a un petit frais à chaque fois qu'on va chez le médecin. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici. Donc, il y a un budget qui est géré par le gouvernement global, donc on met l'argent dans le pot et on redistribue ça dans les différents établissements de santé. C'est un dossier très intéressant et éclairant aussi à lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il est même question d'une carte à puce pour les patients. Éric-Yvan Lemay, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Merci. Merci.